Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et m'excuser si mon français n'est pas du tout parfait. Vu la thématique autour laquelle nous sommes en train de raisonner cette journée d'études, je pensais de vous présenter quelque chose surtout sur la pensée de Daniel sur Farinden, le premier prêtre catholique d'origine d'Inca, sur lequel justement je viens de publier une biographie. C'est un cas d'études spécifiques, mais qui ouvre la voie à réflexion sur l'échelle globale sur des thématiques comme la mobilité d'enfants entre Afrique et Europe et les relations entre l'Église et l'esclavage dans la période de l'expansion coloniale européenne en Afrique. Je vais faire ça tout en contextualisant ce jour dans les plus larges phénomènes de l'éducation en Europe des enfants africains qui, comme lui, avaient été rachetés de l'esclavage au XIXe siècle par les missionnaires catholiques. C'est justement sur cette dernière thématique, comme Monsieur Messaudi l'a dit, et notamment par rapport à l'Italie, que porte ma thèse de doctorat en Côte d'Hutel. Et bon, alors je vais commencer. Comme l'ont étudié nombre d'historiens, je pense surtout à partir de la apparition de la Méditerranée de Fernand Brodel en 1949, dans l'époque moderne, il y avait des ordres religieux qui pratiquaient les rachats, c'est-à-dire l'achat des prisonniers chrétiens en Afrique du Nord pour les ramener une fois libérés en Europe. Dans l'Afrique du XIXe siècle, beaucoup de religieux se sont inspirés à cette pratique, mais en la déclinant en clé missionnaire. Sans trop m'attarder dans la description de ça, il suffira maintenant de dire qu'ils allaient dans les marchés d'esclaves noirs acheter les enfants et les amener avec eux en Europe, avec le but d'en faire des chrétiens et souvent aussi des missionnaires indigènes à ramboyer après leurs études en Afrique. Ces enfants subsahariens déplacés en Europe étaient appelés en Italie les Moretti, ce qui signifie littéralement petit noir, à indiquer soit leur jaunage et les couleurs de la peau, soit les faits qu'ils étaient sous la responsabilité et le contrôle des religieux européens. Il s'agissait d'une pratique que chez les catholiques du XIXe siècle avait été commencée par la religieuse française Anne-Marie Javouet. En 1824, une vingtaine d'enfants provenant de la zone du Sénégal ont été conduits en France par elles, avec le but de les faire devenir prêtres et soeurs. Dans l'image, vous voyez l'ordination des trois parmi eux qui arrivaient jusqu'au bout en 1840. L'un de ces trois était Jean-Pierre Moussa, qui aurait été le premier prêtre africain à célébrer une messe en France à la présence du roi Louis-Philippe Doréen, et qui aurait rentré au Sénégal et après terminé sa vie à Haïti. Donc, déjà ici, vous voyez toutes ces connexions, cette mobilité. Et je vous ai mis ici son portrait, qui a été aussi exposé au Musée d'Orsay à l'exposition sur les modèles noirs l'année dernière. C'est plutôt difficile de donner un chiffre précis même du nombre total d'enfants, garçons et filles déplacés en Europe par les missionnaires. Les prêtres italiens, Nicolas Olivieri, tout seul, racheta de l'esclavage environ 1200 morettis pendant plusieurs voyages entre l'Égypte et l'Italie. Et beaucoup d'autres missionnaires suivirent son exemple. On peut nommer ici Daniel Comboni du Soudan, le cardinal Guglielmo Massaya de l'Éthiopie, le cardinal Charles Lavigéry de l'Algérie et beaucoup d'autres. Et parmi les principaux lieux d'accueil de ses enfants, l'un peut nommer le collège de Naples du frère Ludovico da Cazoria, où plus de 200 morettis ont été hébergés. Et ceux du père Nicolas Matza à Véron, où environ 50 enfants africains y étaient accueillis pendant les années. Celui de Moretti, donc, c'était un phénomène d'incertaine rélevance à l'époque qui s'était développé entre deux continents et inscrit parmi des procès mondiaux, comme le renouvellement missionnaire du 19e siècle, l'église esclavagiste, dans laquelle l'Église catholique entre beaucoup en retard par rapport aux protestants, par exemple, et à l'aube de la colonisation européenne en Afrique. Donc, la plus connue de ces Africains à mener en Europe au 19e siècle, c'est sûrement Giuseppina Bakhita, ancienne esclave au Soudan, devenue religieuse à Skio, une petite ville de l'Italie, près de Vicenza. Et dans les années 2000, elle a été canonisée par l'Église catholique en devenant la première sainte femme africaine subsaharienne de l'époque contemporaine. Et récemment, Bakhita est devenue plutôt connue aussi en France, et pas seulement dans les milieux catholiques, parce qu'elle a été le protagoniste d'un livre de Véronique Colmy, qui a gagné le prix FNAC 2017. Et dans ses romans et dans les âgeographies de Bakhita, sa vie est toujours présentée comme quelque chose de merveilleuse, d'unique, d'extraordinaire, mais en fait, elle n'était pas trop différente de celle de beaucoup d'autres, de ces enfants africains à mener en Europe au 19e siècle. Moins de la moitié de ces morettis arrivaient à l'âge adulte à cause des maladies telles que la tuberculose, qui avaient un très fort impact sur eux. Et parmi ceux qui arrivaient à l'âge adulte, quelqu'un reste en Europe, d'autres vont revenir en Afrique, dans l'état religieux ou en créant des familles là-bas. Et parmi ces dernières, l'on peut nommer le cas de Caterina Zenab, une femme d'Inca, originaire de l'actuel Soudan du Sud, qui avait étudié à Véronne. Bon, pour terminer cette partie introductive, ce que je voudrais dire, c'est que le plan missionnaire du placement des Africains à étudier en Europe ne doit pas être sous-estimé, parce que sans doute, on peut reconnaître un certain lien entre celui-ci et l'évolution de la position officielle de l'Église sur l'esclavage, qui va devenir délégitimiste à abolitionniste pendant le 19e siècle. Et selon des historiens comme Jean Baur, libérer les enfants, je cite, Libérer les enfants d'esclaves fut souvent la raison pour laquelle de nombreux Européens ont décidé de soutenir les missions en Afrique. Donc avec leur présence matérielle en Europe, les Moretti étaient la prouve de la prétendue efficacité des missionnaires dans l'évangélisation et dans le rachat des esclaves en Afrique. Entre la fin des années 80 et le début des années 90, pendant la campagne anti-esclavagiste conduite par la cardinale La Vigérie en Europe, sous mandat du papillon XIII, la libération des esclaves et l'éducation des enfants africains étaient devenues l'élève-motiv d'un grand nombre d'initiatives et étaient au centre de l'attention publique. Et enfin, c'est justement dans ce contexte qu'il faut placer l'histoire de Daniel et le seul Farin d'Eine. Et Farin, fils d'Eine, était un dinkan, né les langues d'une île vers 1860, à l'âge d'environ 11 ans. J'ai dit environ parce que, bien sûr, nous n'avons pas la date précise de ça, quand il est né, etc. Il fut capturé par des marchands d'esclaves bagaras de langue arabe et son maître lui imposa le nom de Sorour, qui signifie joyeux, et qu'il va adopter comme son propre nom. Vers 13-14 ans, il parvient à s'échapper et il est reçu à la mission catholique de l'Obeïde par le missionnaire Daniel et Comboni, qui l'a franchi grâce à des accords établis entre la mission et l'État égyptien, et les baptise en lui donnant son propre prénom, Daniel. Donc, en 1875, Sorour est choisi par Comboni, parmi d'autres jeunes noirs de la mission, pour partir étudier à Rome, dans le prestigieux Collège Urbano de Propaganda FIDE, la Congrégation Vaticaine, qui s'occupe encore aujourd'hui de gérer les missions. Et les 12 ans, 1877, il rencontre les papes et après il va terminer ses études à Beirut. C'est le collège des 18 de l'université, qui est maintenant à l'université de Saint-Joseph. Après son diplôme, il est finalement ordonné prêtre en 1887 au Caire. Et bon, alors, peu après son ordination, Sorour va faire des tours autour de l'Europe pour collecter des fonds pour les missions africaines. Et là, je vous ai montré deux cartes que j'ai faites avec tous les lieux qu'il a visités et que nous avons des lettres des places où il était. Et après, il va aussi enseigner en Égypte comme missionnaire. Et c'est là qu'en 1900, le 11 janvier 1900, il meurt à cause de la tuberculose. Et il avait seulement 40 ans, mais il avait voyagé à travers trois continents et il parlait vraiment beaucoup de langues, les dinkas, l'arabe, l'italien, le latin, le français, l'anglais, l'allemande. Et il avait étudié aussi l'ancien grec et l'hébraïque. Donc, surtout, la chose peut-être la plus intéressante, c'est qu'il a laissé beaucoup d'écrits, et certains encore inédits dans les archives. Les écrits de Seurur peuvent être répartis entre ceux de nature autobiographique et les essais. Il arrive à un niveau considérable de conscience et d'élaboration identitaire en se présentant comme un pont entre deux mondes, celui africain et celui européen. En particulier, dans son ouvrage, que je pense être le plus important, « Que cosa sono i negri ? » On peut traduire à « Qu'est-ce que ce sont les negres ? » Un manuscrit de 1899, qu'il n'arrivera jamais à publier à cause de la censure de ses supérieurs religieux. Il rédige ça pendant ses voyages en Europe, les tours qu'on a déjà vu, et il faisait ça, je cite, pour éloigner les opinions excentriques qu'on a de la race noire, en proposant la manière la plus correcte d'étudier les problèmes de la civilisation et de la christianisation africaine. Cet ouvrage est pensé donc pour un public européen et s'encadre dans le contexte de la campagne d'esclavagiste du cardinal La Vigérie de la fin des années 80. Dans ce texte, l'auteur exprime son opinion en jugeant son strict devoir patriotique d'exprimer mon avis publiquement, un carité des fils du désert, des chrétiens, des catholiques, des prêtres, des missionnaires. Bon, Serour, qui avait souvent été victime lui-même du racisme, l'on doit se rappeler qu'on est vers la fin du 19e siècle, choisit donc d'écrire son ouvrage pour démontrer que, je cite, « les noirs étaient aussi intelligents que tous les autres êtres humains » et selon lui, la raison derrière le fait que, bien sûr, parmi les Européens, les sociétés africaines pouvaient avoir l'air d'être moins développées, on peut dire comme ça, comme il disait comme ça, ne doit pas être cherché dans la race, pour employer les termes de l'époque, mais dans des logiques historiques. Dans son ouvrage, il propose une relecture de l'histoire de l'Afrique subsaharienne en accusant les Européens et les Arabes d'avoir empêché le développement des sociétés africaines avec les traites des esclaves. Il est influencé par la thèse de la régénération de l'Afrique par l'Afrique de Daniel Pomponi, mais Sourde a développé ça jusqu'à l'idée de créer une nouvelle Afrique transformée par les Africains eux-mêmes une fois qu'ils seront convertis au christianisme. Donc, il y a cette idée d'une civilisation indissolublement liée à la christianisation, qui était une idée typique de l'époque parmi les missionnaires, mais qui avec ce lourd a un significat particulier, parce qu'il parle d'un esprit du christianisme qui, pour lui, ne veut pas dire une Afrique européanisée. Il exprime clairement qu'une véritable conversion de l'Afrique ne signifie pas, et je cite, « laver les noirs pour les rendre blancs », mais plutôt « aller vers Jésus-Christ, qui est mort non seulement pour vous, les blancs, mais aussi pour nous, les noirs ». Dans ce texte, et je vais vers la conclusion, Solou parvient à formuler la proposition d'une autonomie pour l'église catholique africaine, avec la possibilité pour les clergés indigènes de se marier aussi, sur le modèle des églises des rites orientaux, qu'il avait connu en passant quand il avait étudié à Beyrouth. L'audace de sa pensée lui coûtera l'interdiction de la publication de son ouvrage en Italie, dont j'ai trouvé les manuscrits dans les archives de Père Comunien à Rome, et que j'ai publié dans mon livre. Et pour conclure, l'histoire de Daniel El-Sourou Farinden, que j'ai essayé de résumer très brièvement aujourd'hui, c'est d'abord l'histoire d'une victime, on peut dire comme ça, de la traite transarienne, quand il était encore un enfant, mais aussi du déplacement et du dérassement fait par les missionnaires européens qui l'ont emmené en Europe. Et toutefois, Solou n'est pas seulement une victime, il est le protagoniste de sa propre vie, et il essaye pendant toute sa vie un moyen pour intégrer ses différentes identités. Il devient un prêtre catholique, mais il se sent jusqu'à sa fin africaine aussi. L'histoire de sa vie, donc, nous permet peut-être de disposer d'un point de vue privilégié pour regarder à l'histoire plus vaste, celle des connexions globales, mais, en même temps, Solou nous donne la chance de sortir d'une ancienne vision eurocentrique de l'histoire des missions, toujours trop centré seulement sur les figures des missionnaires européens, et essayer de voir les protagonismes aussi dans ces cas des Africains. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui, et je ne sais pas si... Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Je suis disponible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada